25,83% pour les Verts, devant la République En Marche qui n'ont fait que 19,87%, je suis contente. Dans ce petit village, les résultats de ce scrutin ne sont pas vraiment une surprise. Depuis plus de 20 ans, la municipalité milite pour un plus grand respect de l'environnement. Il y a quelques semaines, elle s'est même vue gratifiée du label Nature et Trois Libellules, qui récompense sa politique zéro phytosanitaire. Des maraîchers, des agriculteurs engagés, des boutiques bio, le village attire une population en quête d'un environnement plus sain. C'est une commune qui est quand même assez engagée, c'est une commune qui a des habitants qui sont assez conscients de l'environnement, de ce qui les entoure et qui veulent le préserver. Situé sur une butte à 365 mètres d'altitude, à à peine 13 kilomètres de Nancy, ce petit village de 350 habitants bénéficie d'une situation privilégiée et cultive son art de vivre. Amance, vous l'avez vu, est un village perché. Ça se mérite de monter la côte, d'arriver au village. Et quand on décide d'habiter dans un village comme Amance, on sait qu'il faudra faire un petit effort. Et l'effort, c'est aussi respecter l'environnement, c'est respecter le lieu, la beauté du lieu. Avec un taux de participation à plus de 60%, les habitants de cette commune se sont largement mobilisés, mettant les Verts en tête devant les listes de la République en marche et du Rassemblement national. En 2014, la liste Europe Ecologie des Verts était arrivée en seconde position dans ce scrutin des Européennes, avec près de 17% des voix. La liste Europe